Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison, les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent car vu le nom allumé sur la feuille du match, on devrait, on va se régaler. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche, quel plaisir d'être là. On est allé à la pêche aux infos et l'équipe devrait évoluer en 4, 5, 1. Ça a souvent été le système de référence dans les matchs à ne pas perdre. Avec un milieu de terrain fourni, on peut défendre plus facilement, notamment sur les ailes. Mais après, ça veut dire que l'entraîneur a confiance en son attaquant de pointe parce qu'il risque d'être un peu seul. Voilà, on y est ! Début de la rencontre ! Zambo Odissa Dans la profondeur L'arbitre signale une faute Et dégagement du gardien Pris au piège du enjeu Quel passe Et c'est directement récupéré Le coup de sifflet, ce sera une faute Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera Carton Superbe arrêt de Nana Choupo-Moting Suchoyl Et c'est certainement la plus belle frappe que j'ai vue depuis longtemps. Le gardien l'a bien vu venir, mais il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Le gardien l'a bien vu venir, mais il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Il joue long. Bonne lecture de la trajectoire. Bonne lecture de la trajectoire. Il relance côté droit. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Le Cameroun qui est parfaitement rentré. Ça peut être dangereux ! Oh, l'intervention magnifique ! Là, il a préféré jouer la sécurité. Oh, il y avait danger, mais il a bien jaillit. Bertrand, un long ballon ! Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Bien servi. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. La Côte d'Ivoire qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs du couloir, mais en plus, ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. C'est dégagé. Très loin. Et la défense se donne de l'air. Oh, l'occasion ! Et le gardien est présent ! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Aurier. La longue passe. Il peut en profiter. Bonne interception. Il y avait danger. L'ouverture lumineuse. Cradel. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Va-t-il en profiter ? Ça peut faire mal ! Et ça finit le coup ! Maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Quel sang-froid, quand même, pour échapper à la défense et conclure cette action. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. Et le doublé. 2-0, le break est fait. On est reparti. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Choupo-Moting. Pas aucun. Sur la gauche. Souchoyne. Avec Choupo-Moting. C'est bien fait, ça. Il prend sa chance. Et c'est le but ! Ils ont trouvé le bon rythme, là. Quelle efficacité. Face au but, démarqué. Ça ne pouvait pas se terminer autrement. La défense était un peu à la rue, à mon avis. Mais la passe était bonne. Il a eu tout le temps d'ajuster sa frappe. Bon, l'efficacité diabolique. Un trick pour lui, aujourd'hui. Jusque-là, c'est le meilleur joueur du match. Quelle précision face au but. C'est reparti. Le score est maintenant de 3-0. Oui, il domine franchement en ce moment. Et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Il décide d'allonger le jeu. C'est joué long. Zembo Anguissa. 2 buts en moins de 10 minutes, c'est quand même impressionnant. C'est joué long, c'est dangereux. Bertrand. Aurier. Long ballon dans le sens du jeu. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Le Cameroun mène toujours au score. Il n'empêche, la pause va faire quand même beaucoup de bien. Cette fois, ce n'est pas passé. Mais il a eu bien raison de tenter sa chance. Oui, mais il a joué un peu trop perso, là. Quel timing dans l'interception. Sambo Anguissa. Aurier. Il cherche ses attaquants. Attention, là. Allez, il te la tête ! Normalement, c'était un bus. Quel manque d'efficacité. Le Cameroun, qui cherche l'étincelle. Pas auquel. Il s'offre donc un triplé aujourd'hui. Le long dégagement du gardien. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Ça joue long, vers l'avant. Il est bien placé. Le coup de sifflet, c'est le mi-temps. Bon, on va rester prudents. Et rappeler qu'il y aura une seconde période à discuter. Mais 3-0, ça laisse une match plutôt trop forte. Ils ont été sérieux derrière. Et plutôt efficaces en attaque. Que demander de plus ? Tout n'a pas raté parfait. Mais le manager est sans doute très content. qu'est-ce que réalise ses joueurs jusqu'ici. Le Cameroun, qui y rejoint donc le vestiaire avec 3 bouts d'avance. On a hâte de voir les ralentis de cette première période. On parle, on parle, mais le jeu a déjà repris. Eh bien, sans faire erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la déportation. Il faut tirer, là ! Oh, le but ! Quelle intelligence dans la finition ! C'est reparti et il n'y a plus que deux buts d'écart désormais. Souchoïl. Sambour dit ça. Il joue sur sa gauche. La passe est précise. Il a trébuché sur cette intervention. Il préfère repasser derrière. Pas tellement de solution. Souchoïl, qui écarte le jeu. La profondeur, bien vu. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Gessier. Long passe vers l'avant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Il allonge vers l'avant. Le jeu repart vers la droite. Manjek. Bah, O'Kel. La passe dans la profondeur. Ça peut être extrêmement dangereux. Il s'impose physiquement dans ce duel. En retrait pour repartir proprement. La qualité du marquage est à souligner, quand même. Oui, bah c'est un putain, non ? Il a déjà mis un hat-trick. Ça, c'est une interception parfaite. Ce contre peut très bien aller au bout. Il tente de la jouer dans l'espace. Pas de réussite, ils ne se sont pas compris. Bien, la profondeur. Il n'a pas hésité à tacler. Il y aura donc touche. Un peu de coaching, c'est bien. Devraient voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Monjek. Avec Choupo-Moting. Quelle reprise de volée. Et le cadre se dérobe. Mais se dérobe vraiment. C'était une frappe tonitrouante. Ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Bertrand. Bertrand qui cherche la profondeur. Il cherche la profondeur. Pas mal ce tacle. Il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Il a choisi de jouer long. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Un long ballon vers l'avant. Il était bien présent. Pote, oui, Pote. Et Coufran va venir. L'arbitre est clair. Il lui dit de vite, vite se calmer. Pote, oui. C'est parti. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Sanbo Anguissa. Il relance côté droit. Oh attention, et il y va ! Ce sera le premier corner du match. Long ballon dans le sens du jeu. Le jeu repart vers la droite. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. La faute ! Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage ! Il y a peut-être un coup à jouer. Aboubaka ! En sort, il a pu sceller le résultat. Il a vraiment joué le coup, pourtant. C'était l'occasion de se mettre hors de portée. Bourffili, droite au but. Non, il n'a pas joué le ballon là. Oh l'occasion ! Attention, la frappe ! Ils s'en sortent. Oh le bon ballon ! Le soutien derrière lui. Voilà, un coup franc intéressant. Les gestes mal maîtrisés, logiques, s'ils sont sur un carton jaune. Et ses partenaires viennent voir comment il va. Pipe ! On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. C'est repoussé. Il accélère, il déborde. Bien joué, ça. Oh, il y a danger. Et il perd l'équilibre. Et ce ballon devant le but. Énorme rotation. Oh, il but. Le but. Et il marque en toute fin de match. Le gardien n'a pas pu capter le ballon sur le premier tir. Et il l'a payé cash. C'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde. Mais la défense est restée trop passive. Alors là, toutes les conditions sont réunies pour une fin de match. Et il n'attendent plus qu'une seule chose maintenant. Le coup de sifflet finale. Oh, le tacle. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. Il allonge le jeu. C'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. Pépé, le bon dribble. Oh, ça peut. Allez, c'est dangereux. Oh, il fallait l'oser ce tacle. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. La bonne interception. Bertrand. Oh, la frappe. Oh, ils sont passés tout près de l'égalisation dans ces dernières secondes. Mais malheureusement, le petit coup final prend le retentir. Un petit bout d'écart à l'arrivée. Mais on ne sait pas en oublier une seule seconde dans cette rencontre. Le football permet de vivre de belles émotions. Et ce match en est une preuve évidente. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. C'était vraiment une belle soirée d'arène. Un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. A bientôt. Tout le plaisir a été pour moi.